Bonsoir, mesdames et messieurs. Les voitures ne rouleront que demain sur l'île Notre-Dame, les premiers essais. Mais déjà, on l'a vu sur Crescent aujourd'hui, la fièvre de la Formule 1 s'est emparée d'une partie de la ville, en tout cas. Et Pascal Robida, la fièvre est montée assez haut, quelque part en début d'après-midi. Oui, absolument. Deux femmes membres du groupe des Femen ont fait leur apparition au cours d'une activité publique. Elles ont profité d'un concours de changement de pneus au puits de célébrité pour se faire remarquer devant plusieurs caméras en plein cœur du centre-ville de Montréal. Ce qu'elles voulaient faire, Patrice, c'est dénoncer l'industrie du sexe qui, malheureusement, marque la tenue de chaque Grand Prix du Canada dans la métropole. Elles ont été rapidement expulsées de la rue Crescent, mais avant, elles ont quand même eu le temps de scander plusieurs slogans, comme par exemple « Montréal n'est pas un bordel ». Par la suite, c'est le SPVM qui a pris la relève et a mis en état d'arrestation les deux militantes. Je vous parle également des festivités, oui, au centre-ville de Montréal, parce qu'il y a abondamment de personnes depuis le début de l'après-midi. Et les commerçants, les tenanciers de bar font des affaires d'or. Le temps est magnifique, il faut le dire, à l'extérieur. Donc, les gens sont nombreux à répondre à l'appel des festivités du Grand Prix du Canada. Là-dessus, voici un porte-parole des commerçants. C'est important pour tous les commerçants, centre-ville, Crescent. Après un hiver difficile, avec la belle température qui rentre, c'est une façon de revenir au noir dans les chiffres d'affaires. Et vraiment, on a une fin de semaine qui compare à trois fins de semaine en un. C'est assez important pour tout le monde. Et Pascal, ce matin, le public pouvait aller sur l'île Notre-Dame voir les voitures et les paddocks. Oui, c'était la seule activité gratuite jusqu'à dimanche, offerte par le Grand Prix du Canada. L'accès aux paddocks, imaginez, sur le site du circuit Gilles Villeneuve. Il y avait beaucoup de familles très tôt ce matin. Là-dessus, voici quelques réactions. On vient en groupe, être partisans de notre équipe favorite. Puis, c'est juste une fois par année que ça arrive. Puis, il y a une belle énergie, du beau monde. C'est la troisième fois que je viens au Grand Prix de Montréal et je viens depuis Paris pour le voir, parce que j'adore ça. Tu aimes ça venir aux courses? Oui. Oui? Qu'est-ce que tu aimes des autos, toi? Des autos. Alors voilà, Patrice, le Grand Prix est en marche et c'est considéré par plusieurs spécialistes, évidemment, comme un moteur économique pour la métropole. On parle de 300 000 visiteurs jusqu'à dimanche qui viendront dans les rues de Montréal. Des retombées économiques estimées par le gouvernement du Québec jusqu'à 89 millions de dollars. Alors, pour les gens qui veulent venir au centre-ville où nous sommes présentement, rue Crescent, même si c'est en quelque sorte la fête de l'automobile, on vous recommande chaudement le transport en commun parce qu'il y a beaucoup d'embouteillages. Tout à fait. Merci, Pascal. Au revoir.